Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmanquis. Les secteurs agricoles et alimentaires vont être très fortement impactés par les multiples conséquences du réchauffement climatique. Dans les pays tropicaux, en premier lieu, comme nous l'avons vu dans la première vidéo de cette série, mais aussi en France et en Europe, ce qui a fait l'objet de la deuxième vidéo. Continuer à manger malgré le réchauffement climatique va donc nécessiter d'immenses efforts dans les décennies qui viennent. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir à quel point ce défi est vraiment immense, puisque l'agriculture et surtout l'élevage ainsi que l'agro-industrie font partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et nos fâcheuses habitudes alimentaires, qui conduisent à un énorme gaspillage, aggravent considérablement cette situation. Il faudra donc à la fois produire malgré le réchauffement climatique et produire sans réchauffer la planète. Et ça, c'est un défi considérable. Mais ce n'est pas impossible, comme nous allons le voir dans cette vidéo, et surtout dans la suivante, E4, parce que l'agriculture peut en plus devenir une solution au réchauffement climatique. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme on espère encore pouvoir le faire, il faut impérativement diviser par deux très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. On ne peut donc pas imaginer que ceci se fasse sans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, incluant le changement d'affectation des sols, l'élevage, etc., l'agro-industrie. En France, ce secteur est responsable d'environ un quart des 12 tonnes d'empreintes moyennes des Français, des 12 tonnes de gaz à effet de serre, équivalent gaz à effet de serre qu'émettent les Français. Alors, si on revient au niveau mondial, l'agriculture et l'alimentation pèsent 7 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, mine de rien. 7 milliards de tonnes. Si on ne fait rien, ces émissions vont fortement augmenter. Il est bien impossible qu'en 2050, elles dépassent les 11 milliards, ce qui nous mènerait droit à la catastrophe. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on exempte l'agriculture et l'alimentation du devoir de moins réchauffer la planète en disant « Oui, mais c'est quand même important de manger. » Si l'agriculture ne fait pas d'efforts, mais que tous les autres secteurs fassent un effort, ça n'est plus le quart ou le tiers. L'agriculture, à terme, peut bien représenter la moitié du réchauffement de la planète. C'est absolument absurde. Il faut absolument que l'agriculture diminue très fortement ses émissions. Et là, il faut rentrer dans le détail. Parce que le grand public, nous avons tous entendu parler du célèbre gaz carbonique. Or, justement, dans l'agriculture, le gaz carbonique est un petit problème. L'agriculture est spécialiste de l'émission de gaz beaucoup plus délétère que le gaz carbonique. Il va falloir bien les regarder un par un. L'agriculture émet du gaz carbonique, mais aussi du méthane et aussi du protoxyde d'azone. Commençons par le gaz carbonique. Alors, la majorité des émissions de gaz carbonique viennent du fait qu'on brûle du pétrole, du gaz et du charbon. Mais, quand on brûle la paille, quand on brûle des arbres, du bois, du charbon de bois, etc., c'est à peu près la même chose. Pas tout à fait quand même la même chose. Parce que quand on brûle les récoltes de l'année, on réémet dans l'atmosphère le carbone qu'on vient de fixer l'année d'avant. Quand c'est quelques années, ça va. Quand c'est déjà quelques dizaines d'années ou quelques siècles pour les grandes forêts tropicales, c'est plus compliqué. Mais évidemment, lorsque c'est du pétrole, et ça veut dire qu'on est en train de remettre le carbone qu'on a fixé dans le sol il y a quelques millions d'années, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a quelques années, l'agriculture émettait peu, puisqu'en fait, elle captait du carbone. Mais, ça a beaucoup changé au XXe siècle à cause de la mécanisation et du transport incessant dû à l'entrée dans la mondialisation. Tenez, par exemple, dans les années 50-60 en France, on est passé de la traction animale au tracteur. Alors, ça a été une invention géniale pour augmenter la production. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, à peu près le tiers de la surface du pays était consacré à produire du fourrage pour nourrir les bœufs et les chevaux de trait. Donc, d'un seul coup, quand le tracteur est arrivé, hop, un tiers de production supplémentaire. Mais, en plus, on a abusé des engrais et des pesticides. Le prix à payer a été quand même très fort. Alors, beaucoup moins d'emplois, bien sûr, très grande dépendance aux énergies fossiles et forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En gros, il y a à peu près un siècle, pour produire une calorie alimentaire, on consommait à peu près une calorie fossile. Maintenant, on a multiplié à peu près par 100. D'ailleurs, pour produire une calorie alimentaire, on utilise de l'ordre de 100 calories fossiles. Donc, on réchauffe énormément la planète en mangeant, ce qui ne se faisait pas avant. Ce n'est d'ailleurs pas du tout un hasard si, historiquement, les cours du blé, des engrais et du pétrole ont été à peu près parallèles. Parce que le blé, finalement, c'était du concentré de pétrole. Mais, en plus, il faut se rendre compte que la production et l'utilisation des fertilisants de synthèse, la déforestation, le changement des couverts végétaux, l'oxydation de la matière organique, l'abattage des animaux, la transformation des produits issus de l'agriculture, consomme énormément d'énergie. Alors, revenons aux incendies. Lorsqu'on brûle des forêts entières, on relâche directement ou indirectement le carbone qui a été stocké pendant des siècles. Mais ce phénomène, qui était gigantesque, avait diminué au début des années 2010. Il a de nouveau explosé entre 2018 et 2020. entre autres avec l'encouragement du président brésilien Jair Bolsonaro. Mais aussi, il y a eu des gigantesques incendies en Russie, en Californie, en Australie, ailleurs. Mais attendez, on parle là de 12 à 18 millions d'hectares de forêts qui partent en fumée. Ça en fait du carbone relâché dans l'atmosphère. Chateaubriand l'avait dit, les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Alors maintenant, on pourrait dire les déserts et le réchauffement de la planète. Alors, bien entendu, on peut reforester. Mais il faut se rendre compte qu'une bonne partie de la reforestation actuellement sur Terre, ça consiste à planter des nouveaux arbres pour essayer d'empêcher la progression des déserts. C'est-à-dire, c'est sur des terres arides et sèches. Il va falloir un sérieux délai pour que ces arbres poussent vraiment et reprennent le carbone qui est élargué par les incendies dans les pays tropicaux. Alors, au total, on estime que l'agriculture produit à peu près 9 à 10 % des émissions mondiales de gaz carbonique. À peu près 3 milliards de tonnes sur 30. Mais comme ce gaz carbonique, il est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et bien, grosso modo, l'agriculture, juste pour ce gaz, contribue de l'ordre de 5 % de l'ensemble du réchauffement. Ceci est dû d'abord aux agricultures les plus modernes, dont celles de l'Europe de l'Ouest. Comme vous pouvez voir sur cette carte de consommation d'énergie dans l'agriculture en tonnes d'équivalent pétrole par hectare, l'agriculture européenne, contrairement aux idées reçues, est beaucoup, beaucoup plus intensive que l'agriculture américaine. Alors, venons-en maintenant au deuxième gaz dont l'agriculture est tout à fait spécialiste, le méthane. Alors, le méthane réchauffe beaucoup plus la planète que le gaz carbonique. Le méthane réchauffe 23 fois plus la planète que le gaz carbonique, parce qu'entre autres, il reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Ça veut dire que quand on émet une tonne de méthane, c'est comme si on avait émis 23 tonnes de gaz carbonique. Donc, même avec peu, il y a quand même de gros effets. Alors, ce gaz produit à peu près 15% de l'ensemble des émissions humaines de gaz à effet de serre. Et l'agriculture en produit la moitié. Autrement dit, la moitié de 15%, 7,5%. L'agriculture avec son méthane produit 7,5% du réchauffement de la planète à rajouter au 5% de gaz carbonique. On en est déjà à 12,5%. Le méthane, c'est le produit de la décomposition de la matière organique en milieu chaud et humide. Alors, la terre en produit naturellement. Par exemple, dans les marais. Ah ben, c'est la grande attraction des marais. On est sur le marais, on secoue un peu le fond, les bulles arrivent, les feufolaient. À la source de nombreuses légendes, maintenant, c'est une attraction touristique. Mais, les marais, c'est les marais. Mais nous, on a organisé des marais. Ça s'appelle les rizières. Les rizières, c'est quand même des champs qu'on humidifie en permanence. Bon ben, les rizières produisent à peu près un dixième du méthane produit par l'homme dans le monde. Et comme les rizières vont se développer beaucoup parce qu'on a besoin de riz, c'est une nourriture essentielle pour une bonne partie de l'humanité, là, il y a une menace directe. Il faut se rendre compte que, avec les techniques actuelles, pour produire un kilo de riz, on émet 120 grammes de méthane. Mais il faut multiplier par 23. Alors, 120 grammes de méthane, ça veut dire 2,8 kilos d'équivalent de gaz carbonique. 1 kilo de riz, 2,8 kilos de gaz carbonique. À peu près l'équivalent de 25 kilomètres en voiture. 1 kilo de riz, 25 kilomètres en voiture. La résiculture mondiale produit 60 millions de tonnes de méthane, ce qui vaut à 1,4 milliard de tonnes de gaz carbonique. Il faut donc diffuser massivement les techniques qui permettent de diminuer l'émission de méthane dans les rizières. Dès 1983, le père Henri de Lollania a découvert à Madagascar que le riz n'est pas une plante aquatique. Il a dit non mais il ne faut pas submerger les rizières en permanence. Il faut inciter le riz à faire ses racines plus profondes, à devenir plus vigoureux. Donc, on met beaucoup moins d'eau dans la rizière, on met sur une bonne période, on assèche les rivières et au total, le riz est plus vigoureux et produit 2 à 4 fois plus et il émet moins de méthane. Bon, ceci dit, rien n'est simple parce que on a découvert maintenant que quand on inonde moins les rizières, d'accord, ça produit moins de méthane mais du coup, le sol produit du protoxyde d'azote dont on parlera après qui est encore bien plus délétère. il faut donc trouver un équilibre pour produire au total le moins possible à la fois de méthane et de protoxyde d'azote. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il faut de l'eau sur 7 cm, 7 cm seulement au-dessus ou en dessous de la sauvage. Bon, c'est très compliqué. Mais enfin, il est possible d'imaginer une régiculture qui produise du riz en émettant moins de gaz à effet de serre. C'est très urgent de s'y mettre. Alors, les rizières émettent du méthane mais bon, l'essentiel du méthane, c'est la vache, le ruminant, la vache, le chèvre, le mouton, tout, le cheval, etc. Ces animaux mangent de l'herbe, ça fermente à l'intérieur de leur corps, ça produit du méthane qui sort sous forme de ronds et de pète. Voilà, une seule vache peut émettre 100 à 500 litres de méthane par jour, 65 kilos par an, un mouton 7 kilos par an, une chèvre 12 kilos par an, un cheval 21 kilos par an, mine de rien. Mais il faut rajouter en plus les déjections qui continuent à émettre. Pour donner une image, une vache produit annuellement à peu près autant de gaz à effet de serre qu'une voiture. Alors, je m'explique. Une voiture fait en moyenne 15 000 kilomètres par an, 112 grammes de gaz carbonique par kilomètre, donc une voiture émet 1,7 tonne de gaz carbonique. Alors, la vache, elle émet 65 kilos seulement de méthane, mais il faut multiplier par 23. Les 65 kilos de méthane équivalent à une tonne et demie de gaz carbonique. une vache, une voiture, une vache, une voiture. Tout le monde réchauffe. On estime ainsi que l'élevage émet à lui seul 37% de tout le méthane dû aux activités humaines. Car de France, des émissions nettes totales entre 1993 et 2003 en tonne d'équivalent gaz carbonique par hectare. Elle montre avec éloquence que partout il y a de l'élevage intensif, on réchauffe beaucoup la planète, par exemple dans l'ouest de la France, et dans les zones où au contraire il y a de l'élevage extensif et beaucoup de forêts, par exemple dans les Alpes, c'est l'inverse. On capte du gaz carbonique au lieu d'émettre des gaz à effet. Bon, on peut peut-être relativiser chez SIF parce que l'humanité s'est dotée maintenant d'un satellite spécialisé pour renifler le méthane. et on s'aperçoit que les pays producteurs de pétrole et de gaz balancent du méthane comme des malades. Alors avant, on brûlait le méthane dans les torchères. C'était déjà épouvantable, enfin, trois fois moins de réchauffement. Et puis alors, maintenant, avec le plongeon du prix du pétrole et du gaz, ça coûte cher les torchères, etc., donc on préfère balancer le méthane, pas vu, pas pris parce que c'est un gaz incolore. Ben, maintenant, le satellite Sentinelle s'aperçoit que l'Algérie, le Turkménistan, l'Iran, l'Irak, la Russie émettent comme des malades. Voilà, pas vu, pas pris. Allons-y, même aux USA, avec la chute du prix du pétrole, une bonne partie des sociétés pétrolières ont fait faillite. Elles sont parties, elles ont laissé le méthane s'écouler. Autrement dit, il est très probable que les émissions mondiales de méthane aient été sous-estimées. Mais il y a aussi la Sibérie, quand le sol dégèle, le pergélisol émet aussi du méthane. Ce n'est pas une raison. Il faut absolument s'atteler à cette tâche immense, du riz avec moins de méthane et peut-être moins de viande et de lait, mais en tous les cas de la viande et du lait avec moins de méthane. Alors maintenant, venons-en au pire. Le pire, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, il est émis lors de la décomposition des excréments et des fertilisants de synthèse. ce secteur agricole émet cette fois-ci les deux tiers de ce polluant. Alors, le problème, c'est que ce polluant réchauffe énormément. Quand on balance une tonne de protoxyde d'azote, c'est comme si on avait émis 298 tonnes de gaz carbonique. Alors, il s'agit en fait de la principale source d'émission de l'agriculture. C'est à peu près la moitié des gaz à effet de serre émis par l'agriculture. Donc, il faut bien se rendre compte, ce n'est pas beaucoup en termes de poids, de quantité, mais comme il est extrêmement réchauffant, c'est la moitié du réchauffement de l'agriculture. Et là, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a des techniques alternatives pour produire avec moins. L'essentiel, c'est les engrais azotés. Les engrais azotés, c'est très important dans l'agriculture moderne parce que ça nourrit les plantes. Sauf que, on peut maintenant essayer d'agir quand même, agir sur le type d'azote. Est-ce qu'on met du nitrate, de l'ammonitrate, de l'urée, sur la forme de l'azote, liquide ou solide, sur le choix de la date à laquelle on met de l'engrais, est-ce que le sol est humide avant, est-ce qu'il pleut après, etc. etc. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui aident à diminuer cette transformation épouvantable d'engrais minéral en protoxyde d'azote. Enfin, l'essentiel, c'est quand même la quantité. Il faut arrêter de dire, j'en remets un coup, ça ne peut pas faire de mal à la plante. T'en remets un coup, ce n'est pas à la plante que ça fait du mal, c'est à la planète. Donc, juste ce qu'il faut et si possible, beaucoup moins. Alors ça, c'est l'azote tout de suite. Il y a l'azote quelques mois plus tard parce que ces produits azotés qui sont dans le sol, les micro-organismes du sol vont les transformer, la minéralisation, la nitrification, la dénitrification, etc. Ces phénomènes sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Donc, moins on n'est pas, mieux on se porte. Il faut se rapprocher juste des quantités que peuvent absorber les plantes. Et surtout, il faut arrêter de laisser les champs nus l'automne. Les champs nus labourés l'automne, c'est vraiment des émetteurs de protoxyde d'azote super délétère. Notons en plus que les usines qui produisent ces engrais azotés consomment énormément d'énergie. On fabrique de l'engrais à partir de gaz, grosso modo. C'est très polluant, il y a des fuites partout, etc. Et pour se rassurer, notons en plus que l'engrais azoté, il a une petite tendance à exploser. Voilà, quand on le stocke mal, on a vu par exemple AZF à Toulouse ou Beyrouth. donc en fait, l'engrais azoté, c'était un miracle pour l'agriculture et maintenant, on se dit, il faut quand même le diminuer au maximum. Et là, miracle, il y a une solution. Vous savez que on respire de l'air dans lequel il y a 78% d'azote. Et notre principal problème, c'est que les plantes qu'on aime le plus, les céréales, elles, elles veulent prendre l'azote par les pieds. Il faut une coquetterie. Ils disent, non, non, moi, l'azote de l'air, je m'en fiche. Heureusement, il y a d'autres plantes qui sont plus habiles, ça s'appelle les légumineuses. Elles, elles attrapent directement l'azote de l'air, elles se nourrissent et puis en plus, elles sont généreuses, elles laissent des petits nodules sur leurs racines pour les suivants. Alors, le soja, le poêle, le haricot, la fève, la lentille, la fèvre, le lupin, mais aussi les légumineuses fourragères, le trèfle, la luzerne, la veste, etc. Il y en a beaucoup. Bon. Et donc, ça, c'est beaucoup plus naturel. Ça permet de nourrir les plantes et notamment les céréales sans émission ou avec beaucoup moins d'émission de protoxyde d'azote. Donc, il faut passer massivement à cette fourniture d'azote comme ça. Alors, on peut les planter en alternance. C'est les rotations de culture. Mais on peut aussi les planter en même temps. Enfin, ça a l'air fou de les planter en même temps. Mais finalement, il faut sortir des sentiers battus. On peut très bien planter du blé avec du poids ou du blé avec du soja. Et il faut se rendre compte que ces juxtapositions de plantes qui cèdent à pousser, c'est un espèce de miracle dans l'agriculture. On produit plus de blé et de poids quand on les met ensemble que quand on les met séparément avec beaucoup moins d'engrais. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, le blé et le poids, ça marche parce que ça se sème en même temps, ça se récolte en même temps, ça sème à pousser et le diamètre des grains n'est pas le même. Donc, on peut tamiser la fin. On peut le faire aussi un rond de soja, un rang de blé. Donc, il va falloir inventer tout ça. Mais là-dessus, le consommateur peut avoir aussi une action. En mangeant moins de viande, notamment de viande déruminant, et plus de protéines végétales, on choisit finalement d'émettre moins de méthane et moins de protoxyde d'azote dans notre assiette et on va aider les agriculteurs à produire en réchauffant moins la planète et notamment aider à mettre en place partout cette agriculture dite de conservation des sols parce qu'elle conserve la fertilité des sols et elle émet beaucoup moins de méthane et de protoxyde d'azote en couvrant les sols en permanence en particulier avec des mélanges de plantes incluant des légumineuses. Il faut dire que la France et l'Europe ont énormément régressé sur la production de légumineuses et de protéines végétales. Depuis 1960, l'Europe a dit j'importe du soja sans droit de douane. Moyennant quoi, en 2012, les légumineuses étaient plus que 3% des surfaces arables en Europe contre 17% dans les années 60. En comparaison, en Amérique, c'est 15 à 25% de la surface qui est consacrée aux protéines végétales. Alors, il faut se rendre compte, regardez là-dessus par exemple, on est arrivé entre les années 60 et les années 2010 à diviser par 2 au moins, il n'y avait plus que 400 000 hectares en France en 2018, mais c'est beaucoup moins. 400 000 hectares de protéines végétales contre 9 millions d'hectares de céréales. Il est urgent de rééquilibrer à la fois pour l'indépendance de la France et de l'Europe et à la fois pour éviter de réchauffer la planète. Mais il faut dire qu'en plus, la spécialisation géographique c'est dramatique. Quand regardez en Beauce, on ne fait que des céréales. Moyennant quoi, les sols s'épuisent, il n'y a pas assez d'azote, on remet sans arrêt de l'azote minéral et ce n'est pas bon pour les nappes phréatiques et ce n'est pas bon pour le réchauffement de la planète. Mais à l'inverse, en Bretagne, on ne fait quasiment plus que de l'élevage. Moyennant quoi, on croule sous le fumier, le lusier, la fiante, etc. Et les sols sont gorgés comme ce n'est pas possible en azote et ils n'en peuvent plus. Les nappes phréatiques sont polluées aussi. Et donc, si on prend l'ensemble du problème, il n'est peut-être pas stupide. de remettre de l'élevage dans les zones céréalières et de remettre plus de céréales et surtout plus de légumineuses dans les zones d'élevage. Donc, on a des solutions quelque part c'est rassurant. Alors, en résumé, la contribution de l'agriculture au gaz à effet de serre, c'est d'abord la fertilisation azotée des sols. C'est à peu près la moitié. à cause de l'émission de ce foutu gaz de protoxyde d'azote qui est 300 fois plus polluant que le gaz carbonique. La deuxième cause, c'est la fermentation dans la panse des vaches. Allez, les pètes, elle est ronde, déruminant. Il y a à peu près le tiers. Ensuite, il y a les déjections animales et ensuite, il y a la consommation d'énergie. Sur chacun de ces points, mais heureusement, surtout sur le premier, la fertilisation azotée, on a des solutions possibles à mettre en œuvre. Bon alors, les chiffres que je vous donne sont toujours à prendre avec prudence. C'est très compliqué de savoir exactement quelles sont les émissions mondiales. Mais enfin, on ne se gourde pas en disant, en choisissant les légumineuses plutôt que l'excès d'engrais azotés, on réchauffe moins la planète. Les marges de progression se situent à la fois chez les agriculteurs, les éleveurs et chez les consommateurs. Ça commence par moins gâcher. Allez, prenons un exemple très concret. Si vous jetez un pain en matière de gaz à effet de serre, c'est comme si vous aviez fait un peu plus de 2 km en voiture. Si vous jetez un steak, c'est comme si vous aviez fait 5 km en voiture ou bien allez, 70 heures d'une lampe ou bien 4 tournées de la vaisselle. Autrement dit, on peut déjà commencer par moins gâcher parce que ce qu'on gâche, avant qu'on gâche, il a déjà réchauffé la planète. Vous savez, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Aujourd'hui, on achète du gâchis et du réchauffement. Alors demain, qu'est-ce que nous choisissons d'acheter ? Est-ce qu'on veut faire nôtre ces slogans du ministère ? Manger, c'est bien, jeter, ça craint. Ou alors, manger, c'est cool, gâcher, c'est les boules. Ben, c'est vrai. Mais au-delà du gâchis, on peut mieux choisir ce qu'on mange. Ça y est, il y a une association de restaurateurs qui s'appelle Bon pour le climat qui donne sur Internet une feuille de calcul très simple pour savoir quel est le poids de gaz à effet de serre qui a servi à remplir mon assiette. Alors, c'est très utile à la fois pour les restaurateurs, pour les maîtresses de maison, pour les acheteurs. Tenez, par exemple, un kilo de fruits ou de légumes de saison locaux, 0,15 kg de gaz à effet de serre. Un kilo de fruits et légumes frais importés par avion, 3 kg de gaz à effet de serre. L'haricot vert du Kenya qui arrive, de contre-saison qui arrive par avion, c'est 20 fois plus de gaz à effet de serre que la carotte locale. Le pain, le blé, allez, 1 kg de blé, 0,6 kg d'équivalent gaz carbonique. Alors, maintenant, vous mettez du beurre sur le pain. Avec le beurre, 1 kg de beurre, 9 kg de gaz carbonique. Le beurre émet 15 fois plus de gaz à effet de serre que le pain. Allez, dernier exemple. Le poulet, environ 2 kg d'équivalent de gaz carbonique pour 1 kg de poulet. Le veau, eh bien, environ 14. Le veau émet 7 fois plus de gaz à effet de serre que le poulet. A chacun de choisir son menu. Bon appétit. Allez, je vous donne un schéma global, un peu caricatural. Mais enfin, la nourriture annuelle d'un végétarien qui ne mange que du bio, il n'y a pas beaucoup de végétariens qui ne mangent que du bio, c'est très compliqué. Ça équivaut en gaz à effet de serre à 291 km d'une voiture. Le carnivore qui mange beaucoup de viande, beaucoup de lait en agriculture traditionnelle, lui, c'est 4700 km en voiture qui est dans son assiette. Et donc, c'est quand même pas du tout pareil. C'est 16 fois plus de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on ne pourrait pas exiger que les menus des restaurants donnent la quantité de gaz à effet de serre de chaque plat ? Par exemple, les menus des cantines de nos écoles et les menus des cantines de nos entreprises. Quand est-ce qu'on s'y met ? Mais réalisons en plus que dans notre budget alimentaire, l'achat de produits brut, 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 c'est très peu, c'est 20-25%. L'essentiel des produits, c'est les produits qui ont été travaillés. Les pâtes, les conserves, les surgelés, les plats préparés, les biscuits, les confiseries, les boissons, etc. Tout ça, c'est passé par la case industrie. Ces industries consomment beaucoup d'énergie et mettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et en plus, ces produits sont très emballés. Et l'emballage, c'est de nouveau l'acier, l'aluminium, le plastique, etc. C'est plein de gaz à effet de serre. Avec des régimes, avec beaucoup de lait, beaucoup de viande et surtout beaucoup de plats cuisinés très travaillés, on finit par réchauffer énormément la planète. Allez, regardez un schéma. Les 10 plus grosses entreprises agro-industrielles du monde, Danone, Mars, Nestlé, Pepsi, ni les Verts, etc. À elles toutes seules, elles émettent autant de gaz à effet de serre que tous les pays nordiques, c'est-à-dire la Finlande, plus la Suède, plus le Danemark, plus la Norvège. Et donc, au sens strict, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Comment on réchauffe la planète aujourd'hui dans notre assiette ? Mais vous savez, si vous comptez tout, 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 y compris la plaque chauffe-lante, le congélateur, le réfrigérateur, le lave-vaisselle, tous les équipements électroménagers, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, là, on n'est plus le quart, on est à peu près le tiers des gaz à effet de serre qui est dans notre assiette. Au sens propre, nous avalons du gaz et du pétrole et nous recrachons du gaz à effet de serre. Imaginons un monde où le consommateur serait vraiment informé sur l'impact de chaque produit emballage compris sur sa santé bien sûr et sur la santé de la planète, ce serait une vraie avancée démocratique. On va se quitter sur une note d'espoir. Non seulement on peut se faire à manger malgré le réchauffement climatique, ce qui a été l'objet des deux vidéos précédentes, produire malgré le réchauffement climatique dans les pays tropicaux et dans les pays tempérés et la France, mais on peut produire en réchauffant moins, ce qui était le cas de cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va voir que l'agriculture peut être aussi une solution en réchauffement climatique. L'agriculture peut refroidir la planète. À bientôt sur la chaîne Nourrir, Manger pour d'autres vidéos. Merci de votre attention.